... Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour ce journal du samedi 7 octobre. Qui peut vouloir d'une ancienne prison désaffectée ? Il n'y a sans doute que les artistes pourraient trouver un intérêt. L'ancienne maison d'arrêt de grâce, qui était à vendre, a effectivement trouvé preneur. Ces nouveaux propriétaires l'ont transformé le temps de ce week-end en galerie éphémère. Olivier Chartier-Deleg, Séverine Neukelmann. C'est un spectacle qui sort de l'ordinaire, une foule joyeuse, pressée d'aller en prison. L'ancienne maison d'arrêt de grâce reconvertit le temps d'un week-end en galerie d'art. L'idée, un peu folle, a germé dans la tête du nouveau propriétaire des lieux qui a fait travailler ses cellules grises. Quand on a acheté le bâtiment, on a fait un projet de 4 lofts malgré tout, pour qu'il y ait un petit peu de vie en permanence. Mais on crée une grande salle événementielle dans ce grand bâtiment. Ça sera ponctuel dans un premier temps et peut-être des galeristes sont en train de nous demander s'ils ne peuvent pas s'y posionner pendant quelques mois. Pendant 150 ans, le hall, les coursives ont résonné des clameurs des prisonniers détenus ici dans l'attente de leur procès. Aujourd'hui, les cellules sont occupées par des commerçants ou par des artistes comme l'antiboise Christine Bouquet. En étant très sensible, on a toujours peur de ressentir certaines choses. Et finalement, non, c'est super, c'est vraiment super. Ça amène de la gaieté dans une prison, un lieu incroyable. Je ne suis jamais rentrée dans une prison. Et honnêtement, il y a beaucoup d'émotions. Je trouve ça une excellente idée. Et ça permet aussi aux Grassois qui connaissent ce bâtiment fermé depuis des années, par curiosité, de venir voir ce qui se passe à l'intérieur. Un peu à l'écart, un visiteur silencieux marche sur les traces de son passé. Charles Andréi, directeur adjoint de la maison d'arrêt de Grasse pendant 16 ans. Si les gens étaient venus pendant qu'ils avaient encore détenus, peut-être qu'ils ne ressentiraient pas ce qu'ils ressentent aujourd'hui. Ça serait différent. Ils se diraient, tiens, quand même, ils souffrent. Ils ne se rendent pas compte. La galerie éphémère de l'ancienne maison d'arrêt de Grasse, ouverte ce dimanche de 10h à 18h, quand l'art transforme la prison en un lieu enjôleur. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet paca.france3.fr pour suivre l'information régionale en continu. On vous retrouve demain. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501